Salut l'internaute, c'est Jemil. Tu vas bien ? Non, évidemment. Comment l'être dans cette France gouvernée par des dingues du grand capital qui se prennent pour des omniscients tyranniques ? Comment aller bien plus largement dans ce monde ? Ce monde décadent où l'on normalise la pauvreté, la souffrance, l'injustice parce que c'est rentable, financièrement rentable pour une minorité d'ultra-riches tout en étant le terreau politique parfait pour mater la population et l'exploiter sans effort. 2022 ne sera pas différente de 2021, de 2020, de 2019, bref. Les emmerdes ne connaissent pas de calendrier, ne font pas de pause à Noël ni de remise à zéro à Nouvel An. Pire, elles s'empirent à chaque fois qu'on décide d'en détourner le regard par lâcheté. Dans cette vidéo que j'enregistre le 6 janvier 2022, on va faire le point sur la situation autour du pass sanitaire en passe de devenir le pass vaccinal et surtout sur les propos du président Emmanuel Macron dans Le Parisien d'avant-hier que je vais te montrer et te lire tel quel. Accroche-toi bien, ça va piquer. Tout d'abord, merci. Merci parce que le mois dernier, vous avez été nombreux et nombreux à avoir fait un don sur Eloasso, Paypal, Utip ou Tipeee pour un montant total d'environ 1500 euros récoltés par l'association « Mille et une choses qui me produisent ». L'objectif mensuel à atteindre est un plancher de 2000 euros pour assurer la bonne production de la chaîne et surtout son indépendance de toute autre source de revenus. C'est vous qui me permettez ce ton, cette liberté en me finançant directement sur gmail.fr slash soutenir depuis des années. Continuez car on a besoin l'un de l'autre pour faire face aux torrents de boue qui déferlent chaque semaine sur nos têtes. Et puis, parce que nous souhaitons, toi et moi ensemble, résister. Et pour ce faire, il nous faut tenir la tête hors de l'eau, se soutenir, comprendre les rouages et mécanismes de ce brouhaha, c'est enfin que l'on appelle société. Et dans laquelle nous devons évoluer, vivre ensemble et au quotidien. Un exercice loin d'être simple au départ et encore plus délicat quand une pandémie vient nous emmerder. Ce fameux coronavirus. Mais il semblerait que l'emmerdeur en chef ne soit pas tant lui. Non, c'est autre chose. Depuis 2017 et même avant cela, il s'est acharné à emmerder les ouvriers, les salariés, les illettrés, les femmes de ménage, les femmes en général, les personnels soignants, les étrangers, les réfugiés, les SDF, les musulmans, les retraités et les étudiants, mais aussi les manifestants, les profs, les jeunes, les cheminots, les fonctionnaires et ceux qui ne sont rien face à ceux qui réussissent premiers de cordée. Ceux en t-shirt face à ceux en costard, ceux qui doivent traverser la rue pour trouver un job, les fainéants, les pauvres qui coûtent un pognon de dingue et ceux en jaune fluo qui veulent aller le chercher. Lui, l'autoproclamé emmerdeur en chef, qui semble s'attaquer à tout ce qui ne lui ressemble pas, jusqu'à assumer, générer la division la plus totale par ces mots publiés dans Le Parisien du 4 janvier dernier, que je cite. « Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. » Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie. Après deux ans de flou artistique, voici donc claire et limpide la stratégie du gouvernement en matière sanitaire. Emmerder une partie de la population jusqu'au bout, au bout de quoi, on ne sait pas encore. Ce court extrait est issu d'un long échange de plus de deux heures entre sept lecteurs électrices du Parisien, le quotidien détenu par Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, et Emmanuel Macron, président de la République. Eux deux sont très potes au passage. Le tout publié ce mardi 4 janvier 2022 à 21h. Dans quelques instants, dans cette vidéo, je vais te lire et commenter les passages qui nous intéressent. Car ces propos ont eu l'effet immédiat d'une bombe médiatico-politique qui a déclenché au minimum une crise parlementaire assez inédite. Car au même moment, à l'Assemblée nationale, était alors suspendu et reporté le houleux débat du texte de loi qui doit transformer le pass sanitaire en un pass vaccinal, instaurant de lourdes réformes de notre quotidien avec le Covid et imposant notamment le contrôle d'identité permanent de tous par tous. Un délire orwellien absolument injustifié sur le plan sanitaire qui vient d'être adopté par 214 députés contre 93. Le vote a été fait ce jeudi à 5h30 du matin, donc en pleine nuit. Évidemment, quasi tous les députés macronistes ont voté pour. Seuls 3 sur les 137 présents lors du vote ont voté contre. Mais la majorité absolue de cette délibération était fixée à 154. Le texte est donc passé grâce au vote d'élus d'autres formations politiques, dont notamment 28 députés LR, la totalité des 32 députés modem présents au moment du vote, mais aussi 7 députés PS, 8 du groupe Agir Ensemble, 3 de l'UDI et 1 du groupe Liberté et Territoire. Retrouve tous les détails de ce vote en lien sous la vidéo et n'hésite pas à aller remercier ces élus soi-disant d'opposition pour leur aide vitale à La République En Marche, sans laquelle ce texte n'aurait pas pu être adopté. A noter, par ailleurs, que le seul groupe parlementaire à avoir voté entièrement contre est celui de la France Insoumise. Le texte est maintenant en route pour le Sénat, où il va être débattu dans un hémicycle majoritairement dominé par les LR, qui semble fortement divisé sur la question, avant son retour à l'Assemblée nationale pour être définitivement validé par les représentants du peuple, après quoi il devra être promulgué par Emmanuel Macron afin d'être applicable officiellement dès le 15 janvier prochain, comme l'espère le président. Et s'il l'espère tant, c'est avant tout car il s'agit de sa volonté, sa volonté à lui. Depuis deux ans déjà, ce président concentre une masse de pouvoir inédite et gouverne quasi seul depuis son conseil de défense dont il choisit les membres. Il décrète et impose ses volontés au Parlement, suffisamment acquis à sa cause pour s'éviter quelconque débat et résistance, c'est-à-dire sans démocratie. Et le dire n'a rien d'une exagération. Emmanuel Macron s'illustre depuis le départ, et toujours plus férocement, contre quelconque dialogue social. En vérité, il veut la mort du dialogue social. Et ça se vérifie à chaque décision politique prise, sans aucune consultation des partenaires sociaux, sans respect des syndicats, sans considération des prises de parole et des propositions des oppositions politiques. Et encore moins des expressions des citoyens dans la rue. Seul le mépris et la répression règnent absolument partout, à tous les étages. Depuis combien de temps Emmanuel Macron n'a-t-il pas répondu à une véritable interview sans en contrôler le fond et la forme ? Depuis l'année même de son élection, en 2017, où ses équipes avançaient alors l'argument ubuesque, souvenez-vous, d'une pensée trop complexe du président, alors décrite comme incompatible avec l'exercice de l'interview pour justifier le fait que Macron ne répondrait plus aux journalistes. Les attaques du gouvernement contre la sphère médiatique et le contre-pouvoir qu'il représente parfois encore a été bien plus loin encore. Ce dernier, le gouvernement avait été jusqu'à créer une cellule web qui se targuait de trier les vraies des fausses informations avant de très vite abandonner, croulant sous le scandale. La suite, on la connaît. Macron ne répondra plus qu'aux journalistes triés sur le volet et je t'en parlais déjà en 2019 dans cette vidéo que je t'invite à revoir dans le « i » et en lien sous celle-ci. Mais c'est surtout depuis la crise Covid que le président Macron se passe définitivement de l'exercice en s'exprimant désormais seul, face caméra, sur nos écrans, sans aucun contradicteur, laissant ses ministres et quelques autres passe-plats médiatiques faire le SAV les jours suivants. C'est dans ce cadre toujours plus vertical de l'exercice du pouvoir et du contrôle des aspects médiatiques que le chef de l'État a donné tout début janvier un entretien aux Parisiens ou plus précisément à cette lecteur électrice du quotidien propriété de son ami multimilliardaire Bernard Arnault. Cette personne, sans aucun doute sélectionnée au hasard et avec des questions pertinentes qui vont pousser le président dans sa retranchement, évidemment, hein ? Spoiler, non. Non. Mais alors, pas du tout. L'échange s'est déroulé au même endroit que le dernier entretien télévisé donné à LCI TF1, vendu comme une interview mais qui s'est révélé être un moment télévisuel au minimum ultra consensuel dont autant la forme que le font ont été fortement critiquées de toutes parts. Une énième opération de propagande, en somme. Rien à voir avec le journalisme. Et le fait que le président reçoit la presse comme les médias audiovisuels au sein même de l'Élysée, son domicile de manière quasi systématique, désormais ne se déplaçant plus lui-même dans Paris, est un signe troublant au minimum. Lisons donc maintenant cet entretien exclusif avec les lecteurs du Parisien. Ça débute avec le scandale du drapeau européen sous l'arc de triomphe. Puis ça parle un peu de l'Europe, évidemment, de la Turquie aussi, du nucléaire, etc. pour rapidement en venir à ce qui nous intéresse ici pour cette vidéo, la stratégie sanitaire dans la crise Covid. Et ça commence par une question d'une certaine Marie-Ève Le Nègre qui demande au président « Ce mercredi a eu lieu un nouveau conseil de défense sanitaire. Doit-on s'attendre à des nouvelles mesures ? » Le président lui répond « Les décisions ont été annoncées la semaine dernière, donc il faut les laisser vivre. » On reste sur la direction qui est donnée en cette rentrée de prudence. Au fond, la ligne est simple, c'est vaccination, vaccination, vaccination et passe vaccinal. C'est l'objectif du texte de loi qui va être voté autour du 15 janvier. L'idée, c'est de mettre beaucoup de contraintes sur les non-vaccinés et collectivement de respecter les gestes barrières. Au conseil de défense, on va faire un suivi de la rentrée des classes, des mesures déjà prises et de l'état de notre système hospitalier. Dans cette réponse, il y a plusieurs choses à soulever. Déjà, la stratégie adoptée et ici affichée de se concentrer uniquement sur la vaccination à gogo de tous est en opposition aux recommandations de l'OMS qui dit et répète, je cite, « qu'aucun pays, aucun pays, ils insistent, ne pourra se sortir de la pandémie à cause de doses de rappel et que des programmes de rappel sans discernement ont toutes les chances de prolonger la pandémie plutôt que d'y mettre fin en détournant les doses disponibles vers les pays qui ont déjà des taux de vaccination élevés, offrant ainsi au virus plus de possibilités de se répandre et de muter. Donc, il faut comprendre que tout miser sur la vaccination de masse de notre seule population tout en en privant d'autres à travers le monde ne rime à rien. Le pass vaccinal, d'ailleurs, non plus car il offre l'illusion d'un totem d'immunité, d'un feu vert aux personnes vaccinées alors que les contaminations restent élevées pour elles aussi et qu'elles peuvent, une fois contaminées, mettre en danger d'autres personnes encore plus fragiles qu'elles. Il n'y a donc ici aucun sérieux ni discernement. C'est une stratégie du bouc émissaire pour un objectif politique et non sanitaire. Ensuite, avant de poursuivre la lecture des questions réponses, Macron répond que vaccination, vaccination, vaccination et pass vaccinal, c'est l'objectif du texte qui va être voté autour du 15 janvier. Ce sont ces mots, texte qui va être voté. Il a parfaitement intégré le fait que la mécanique de la Vème République lui permet de marcher sur les institutions et de faire de ses désirs de simples formalités. Le Parlement n'est plus un contre-pouvoir à l'instar des médias, la plupart aujourd'hui dominants et d'à peu près tout le reste. Emmanuel Macron pense, décide, décrète et fait le bilan de son action en solo sous nos yeux ébahis. Cet homme concentre un pouvoir qui le rend bien plus puissant dans son pays que le président états-unien dans le sien. Sachez-le. Question suivante posée par Hakim Bey qui dit Que pensez-vous de la vaccination pour les 5-11 ans ? Est-ce normal de vacciner les plus jeunes alors que certaines personnes plus âgées ne se font toujours pas vacciner ? C'est intéressant de voir que c'est la formulation. C'est pas alors que certaines personnes plus âgées ne sont pas vaccinées mais ne se font toujours pas vacciner. Il y a vraiment là une volonté de... Les questions elles sont peut-être... Enfin bon, bref, on verra ça plus tard. La réponse du président est la suivante. Pour les enfants, c'est d'abord le choix des parents. Mais vacciner des enfants, c'est au fond protéger les parents et les grands-parents. Le choix qu'on a fait progressivement pour les adultes, c'est quasiment un choix d'obligation vaccinale. Le 12 juillet dernier, j'ai annoncé le pass sanitaire, mi-octobre, le test payant et là, une nouvelle étape avec le pass vaccinal. Cela va maintenant coûter plus cher et être plus contraignant pour ceux qui ne veulent toujours pas se faire vacciner. Il annonce quand même là quasiment que la volonté d'une vaccination obligatoire des adultes était depuis le départ sa stratégie. En décrivant et en rappelant ces choix progressifs depuis des mois qui vont donc dans ce sens. Comme quand on donne un coup de vis régulier à un écrou et ainsi augmenter la contrainte étape par étape. C'est de la manipulation et du mensonge. Souvenez-vous d'Olivier Véran, ministre de la Santé sur BFM TV l'été dernier dont on avait ici analysé le propos. Il disait ceci. Quand même dans les faits quand on regarde on est quasiment à la vaccination obligatoire en tout cas dans une vaccination extrêmement contraignante. Pourquoi vous ne l'assumez pas ? Pourquoi vous ne le dites pas ? C'est une vaccination obligatoire. Il y a une très grande différence avec la vaccination obligatoire de la population générale. Non, non, très grande différence. Vous n'avez pas donné des messages très contradictoires quand même aux Français ? Non. On sait donc maintenant qu'il mentait que derrière en coulisses Macron complotait avec lui son plan d'imposer la vaccination à tous sans le dire par la manipulation et la violence. Très certainement convaincu d'incarner le camp du bien de la raison face à une foule vue haineuse que forment les gueux que nous sommes abrutis et ignorants. Je ne dis pas que tout se vaut qu'il n'y a pas des imbéciles et des ignorants. Bien au contraire. Mais cette vision généralisatrice du peuple se méprie de classe et caractéristique de la classe bourgeoise dont Macron est là bien l'incarnation. Écoutez plutôt ce très court extrait de Gabriel Attal porte-parole d'Emmanuel Macron duc de son gouvernement pour défendre le propos tenu dans Le Parisien et qui vient assumer cette vision de mépris de classe de paternalisme. Mais la responsabilité c'est aussi de prendre les mesures nécessaires pour protéger tous les Français et parfois pour protéger certains Français y compris contre eux-mêmes et nous allons continuer à assumer aussi cette responsabilité comme l'a dit le président de la République ce matin on agit on explique et on assume. Continuons. Solène Jallet pose la prochaine question. C'est vrai qu'avec toutes les nouvelles mesures qui sont mises en place on a l'impression d'une obligation vaccinale déguisée. Alors est-ce qu'officiellement vous allez rendre la vaccination obligatoire demande-t-elle au président qui lui répond ? Je nous pose collectivement la question faisons l'hypothèse si demain je dis pour tous les adultes il faut être vacciné comment on le contrôle et quelle est la sanction ? C'est ça le vrai sujet. C'est ça le vrai sujet. Je vais forcer des gens à aller se faire vacciner les emprisonner puis les vacciner vous allez me dire vous êtes quelqu'un de bizarre vous on ne fera pas ça. Leur mettre des amendes ? Si j'ai des gens très modestes qui ne sont pas vaccinés je vais leur mettre 1000 euros 2000 euros d'amende ? Waouh même à l'écrit on devine la suffisance du personnage c'est assez incroyable et inédit. Déjà tous ces jeux je dis je vais forcer je vais vacciner je vais emprisonner je vais leur mettre 1000 euros d'amende etc. Ce mec a un melon absolument gigantesque. Mais au-delà de la forme le fond est encore plus scandaleux plus dérangeant. Ce qu'il exprime ici toutes ces idées farfelues et tyranniques avant de dire on ne fera pas ça sortent bien de son cerveau à lui on lui a demandé juste si la vaccination va être obligatoire enfin il va loin quand même dans son délire. Continuons avec Isabelle Berrier une autre lectrice lambda du parisien qui a un chenalère avec ça mais tous ces gens là qui ne sont pas vaccinés sont ceux qui occupent à 85% les réanimations et par contre il y a des gens qui sont atteints de cancer dont on reporte les opérations et à qui on ne donne pas l'accès aux soins et qui sont pourtant vaccinés. Et Macron de répondre ce que vous venez de dire c'est le meilleur argument. En démocratie le pire ennemi c'est le mensonge et la bêtise. Mais bordel je sens qu'on va avoir mille choses à se dire là de cette réponse qui a l'air d'être fat. Alors allons-y par étapes. Emmanuel Macron en personne là l'homme qui menace la démocratie elle-même avec son conseil de défense opaque et ses manœuvres antidémocratiques souhaite se placer en garant de la dite démocratie. Sérieusement. Dénonçant le mensonge et la bêtise comme ses ennemis non mais franchement c'est hurler de rire et les exemples sont tellement nombreux qu'ils nous donnent raison sont à ramasser à la pelle c'est pas possible enfin quiconque a vécu en France ces quart dernières années sait de quoi je parle là. Bon continuons parce que sinon la vidéo ne finira jamais. Nous mettons une pression sur les non-vaccinés en limitant pour eux autant que possible l'accès aux activités de la vie sociale d'ailleurs la quasi-totalité des gens plus de 90% y ont adhéré. Bah non bah c'est faux. Bah c'est faux enfin arrêtons-nous sur ça. Nous avons beau être 90% ou plus à avoir eu une dose ou deux que ça ne fait pas 90% qui ont adhéré à ce choix de stigmatisation des personnes n'ayant pas ou ne pouvant pas s'administrer ce vaccin. C'est comme si on disait que 66% de la population avait adhéré à Macron en votant pour lui au second tour en 2017. Bah non ça serait faux. La plupart ayant voté contre Le Pen non et puis en plus sans connaître le programme puisqu'il n'en avait pas. Le parallèle ici pareil avec le vaccin beaucoup ayant cédé au chantage d'un retour à la vie normale une fois vacciné. Promesse non tenue d'ailleurs pour l'instant. Continuons. C'est une toute petite minorité qui est réfractaire. Celle-là comment on l'a réduit ? On l'a réduit pardon de le dire comme ça en l'emmerdant encore davantage. Moi je ne suis pas pour emmerder les français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Un petit point sur ça quand même rapidement. Macron peste Macron qui peste contre l'administration qui bloquerait les français. Lesquels ? Lesquels ? Sans doute fait-il référence à ses amis bandits en col blanc couroussés de devoir composer avec ses règles un petit peu relou qui doivent remplir des devoirs civiques et de ne pas avoir le droit de voler tricher impunément sans être un minimum remis en cause. Voilà je pense que c'est d'eux dont ils parlent. Et puis pour un pur produit de l'administration qu'est Emmanuel Macron qui aujourd'hui est à sa tête de l'administration c'est quand même fort vieux café de tenir un tel propos. Mais en réalité vous allez le voir cette petite phrase sert surtout à placer celles qui viennent et qui sont celles-ci. Donc il dit moi je ne suis pas pour emmerder les français je pète toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Et bien là les non-vaccinés j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Je ne vais pas les mettre en prison je ne vais pas les vacciner de force et donc il faut leur dire à partir du 15 janvier vous ne pourrez plus aller au resto vous ne pourrez plus prendre un canon vous ne pourrez plus aller boire un café vous ne pourrez plus aller au théâtre vous ne pourrez plus aller au ciné. Voilà le passage brûlant qui a déclenché la crise parlementaire et après médiatique de mardi soir et de mercredi. Et l'on de choc qui depuis ne cesse de se propager tellement les mots les formulations le font tout est violent. Honnêtement mardi soir quand j'ai lu la DPJ AFP j'ai cru à une mauvaise blague. emmerder des millions de personnes déjà le dire puis faire ça comme s'il ne s'agissait que d'une personne comme si toutes ces personnes agissaient de concert pour la même raison et puis en faire une stratégie sa seule stratégie centrale mais comment ne pas tomber de son siège à la renverse en lisant un truc pareil vacciné ou pas pro ou anti-Macron tout ce que tu veux personne ne peut rester insensible face à de tels propos personne ne peut les valider personne ne peut les normaliser ils sont indéfendables ils sont indéfendables et pourtant ils essayent allez voir Gabriel Attal c'est waouh et puis dire je cite je ne vais pas les mettre en prison je ne vais pas les vacciner de force comme s'ils ne s'interdisaient pas l'idée de pouvoir le faire c'est délirant c'est presque effrayant tout n'est ici que violence alors que même cette stratégie n'a jamais payé mais à quel moment n'importe où dans n'importe quel domaine jamais ça n'a fonctionné jamais c'est irresponsable ce président était responsable mais les personnes qui lui posent des questions aussi la même Isabelle Bérier la renchérie avec celle-ci enfin je ne sais pas si c'est une question donc vous n'aurez plus au ciné la tirade et elle complète et vous n'allez plus en réanimation trop petit point et lui Macron lui répond vous ne pouvez pas placer des soignants face à cela parce qu'un soignant il regarde quelqu'un qui est malade il ne regarde pas d'où il vient ce qu'il est et il ne dit pas plus que ça c'est problématique parce que il est question quand même là d'aborder de laisser mourir des gens et la réponse de Macron dans l'absolu est celle qu'il doit être donnée évidemment mais la question posée et cette courte réponse la question que je pense totalement prévue franchement c'est ce que je pense après vous pensez ce que vous voulez parce que quand même là elle fait le job elle fait le job que Macron souhaite faire en fait c'est un jeu dangereux parce que quelque part ce que répond Macron à cette question qui n'en est pas une surfe sur l'idée que peut-être que peut-être pas que c'est vraiment dangereux à d'autres moments Macron est très précis dans ses réponses et là non là non il laisse les personnes penser ce qu'ils veulent pourquoi pas pourquoi pas il y a vraiment cette volonté de diviser de fracturer la société et de remettre tout en question même les principes républicains les plus fondamentaux de fraternité de liberté de fraternité d'égalité c'est incroyable alors attention je ne défends pas les plus timbrés des antivax qui sont paumés à des niveaux hallucinants où ça se mélange entre la 5G les ovnis les satanistes et autres théories les plus folles du genre n'empêche n'empêche qu'ils ne devraient pas être violentés pour ça ni stigmatisés ni jetés en pâture comme les seuls responsables du chaos dans lequel on est et de tous les maux de la société désignés comme les ennemis de la république non et encore moins les laisser crever non ces stratégies cette manière de faire ne peut que nous emmener vers le pire où tout le monde va y perdre en fait non parce que dans sa réponse Macron bah oui il fait référence au serment d'hypocrate mais il se montre hypocrite sans jeu de mots facile car si un soignant ne peut trier en théorie ses patients les mesures politiques prises par les élus comme les Macron peuvent pousser à cette réalité par exemple souvenez-vous des directives politiques adressées aux hôpitaux parisiens lors des moments pires les pires moments des gilets jaunes où il était alors demandé aux soignants de communiquer à la préfecture les identités des blessés venant des manifestations l'état demandait aux soignants de trier et même de dénoncer cela avait fait un énorme scandale très vite passé sous silence et nié par le gouvernement ça s'est passé Emmanuel Macron est donc là hypocrite dans sa réponse dernière question toujours avec la même Isabelle Berrier qui insiste apparemment totalement adepte je pense à la stigmatisation des non-vaccinés elle lui dit mais aujourd'hui ils font le tri sur l'hôpital nord de Marseille et Macron lui répond non le tri ça a un sens cela veut dire que quelqu'un arrive aux urgences et qu'on dit non on ne le prend pas c'est une ligne rouge pour moi des pays ont vécu le tri au début de cette crise et on a dit à des parents à des enfants on ne le prend pas on arrête on ne lui donne pas sa chance nous n'avons jamais été confrontés à ça petite parenthèse quand même bah si aujourd'hui en France et depuis des années et des années des gens meurent dans les couloirs des urgences alors ils sont ils sont acceptés pas de soucis mais il n'y a pas de place il n'y a pas de soignants il n'y a pas de lit il n'y a rien et du coup enfin il n'y a rien il n'y a pas suffisamment et des gens meurent après des heures d'attente sur un brancard dans les couloirs donc du coup bon il y a quand même une forme de tri et ce n'est pas de la faute des soignants ce n'est pas la faute des malades c'est de la faute du gouvernement c'est le gouvernement qui prend les décisions de mettre de l'argent ici de les laisser dans les paradis fiscaux de ne pas le mettre dans la santé c'est le gouvernement le responsable voilà continuons nous n'avons jamais été confrontés à ça aujourd'hui il n'y a pas de tri sur le terrain j'ai des capteurs constamment mais parce qu'il y a des gens qui refusent toujours de se faire vacciner ils arrivent aux urgences et ils font que d'autres doivent être transférés résumer la situation de débordement de certains services de la faute à la seule faute des personnes non vaccinées est une grave faute c'est un mensonge c'est et l'entendre de la bouche d'un chef d'état comme ça c'est gravissime on ne dit pas je ne dis pas que l'arrivée de patients non vaccinés et atteint du covid en réanimation n'est pas un facteur aggravant ça l'est on dit juste que la situation de saturation est multifactorielle et est d'abord loin devant la responsabilité des non vaccinés causée par des politiques économiques et sociales qui détruisent méthodiquement les services de santé publique depuis des années c'est précis précis comme les 5700 lits qui ont été supprimés de nos hôpitaux publics rien qu'en 2021 en pleine pandémie un record mais des milliers avaient été supprimés l'année d'avant celle d'avant celle d'avant passons passons sur la petite phrase où il dit avoir des capteurs constamment sur le terrain pour se forger là que j'ai l'impression c'est ce que moi j'analyse comme ça se forger une image de l'homme providentiel sur tous les fronts qui gère et qui excelle dans sa gestion parce qu'il a les oreilles il est partout il dort pas c'est du Macron c'est du Macron c'est insupportable c'est agaçant plein de suffisances ça illustre surtout l'incapacité de se remettre en question lui et sa politique il est convaincu d'être la perfection incarnée et non on a envie de lui quand même de lui dire au moins stop mais quand même mais nous ne sommes pas aujourd'hui dans une situation où nos services d'urgence ne peuvent pas accueillir tous les patients je dis que c'est le contraire moi ma responsabilité c'est que le pays ne se désunisse pas dans ces débats là j'ai envie de hurler vraiment vraiment je suis certain que vous aussi d'ailleurs le même type quand même là qui s'époumonne la seconde d'avant puis juste après tu verras encore à diviser la population chaque semaine en la manipulant en la désinformant en l'insultant en la méprisant ose dire là qu'il est le garant de l'union inutile d'en dire plus inutile d'en dire plus continuons parce que là alors moi ma responsabilité le fait même que l'on pose la question du refus de soins pour des gens non vaccinés est un drôle de virus et ça c'est l'immense faute morale des antivax ils viennent saper ce qu'est la solidité d'une nation quand ma liberté vient menacer celle des autres je deviens un irresponsable un irresponsable n'est plus un citoyen ces quelques mots sont absolument affreux et indignes de la fonction présidentielle je le pense et je suis pas le seul d'abord Macron dit des personnes non vaccinées là des antivax et encore une fois c'est mettre tout le monde dans le même panier parce qu'il y a antivax et des non vaccinés qui ne peuvent pas qui ne veulent pas pour mille raisons on peut pas résumer ça à juste antivax mais bon peu importe soit quelle porte l'immense faute morale qui sape la solidité même de la nation ah emprunt de l'irris on dirait du Taubira tu vois comprenez bien le lourd sens du propos ces personnes non vaccinées seraient la plaie elle est responsable de tout on va y revenir juste après parce que là pour enfoncer le clou définitivement trop loin il en vient symboliquement à déchoir de leur citoyenneté des millions de français si un irresponsable n'est plus un citoyen on connait le nom du premier à désigner Emmanuel Macron ce président ce président qui manifestement n'aime pas les français n'aime pas les français qui lui ressemblent pas autant qu'il déteste la paix et la justice autant qu'il semble mépriser les oppositions les sentiments divergents la réalité et en somme l'aspiration démocratique dans ce pays voilà cet homme est un danger public je le pense et c'est pas nouveau ça fait depuis le début regarde mes vidéos depuis 2017 même un petit peu avant depuis 2016 c'est rien c'est juste de la confirmation à chaque fois et du dépassement ah oui ça pour le coup on dépasse mais cet homme est un danger public dans un autre style ricaneur surjoué mais pas moins dangereux qu'Éric Zemmour Marine Le Pen et autres Valérie Pécresse par exemple c'est la même c'est la même chose avec des styles différents mais c'est la même chose avant de conclure cette vidéo qui j'espère n'est pas trop longue j'aimerais vous faire entendre les propos que je pense raisonnables et rationnels d'Alice Débiol médecin de santé publique et épidémiologiste pour moi les non-vaccinés ne sont responsables de rien il n'y a pas en fait de coupable dans cette pandémie parmi les citoyens il n'y a pas les bons citoyens et les mauvais citoyens ceux qui ne contaminent pas et ceux qui contaminent on le voit bien ça a été rappelé par le professeur Mégerban effectivement même si la vaccination réduit un petit peu le risque de transmission son réel intérêt c'est de protéger les personnes à risque des formes graves et donc je pense vraiment qu'il faut faire attention même à ce vocable en fait de est-ce qu'il y a des responsables ou quoi personne n'est responsable le problème c'est qu'on parle d'eux en les pointant comme un problème pour moi c'est ça le problème c'est pas que des individus décident de ne pas se faire vacciner moi je prône pour la vaccination des personnes à risque et des soignants à leur contact bien sûr mais il est très important en médecine de respecter une notion qui s'appelle le consentement et qui fait partie du code de la déontologie médicale qui fait partie du code de la santé publique qui fait partie aussi de la loi de la loi Kouchner de 2002 sur le droit des malades et la qualité du système de santé dont on va fêter les 20 ans cette année donc je trouve un petit peu ironique même que pour les 20 ans de la loi Kouchner on en vienne comme ça à pointer du doigt et à culpabiliser des personnes qui ont décidé et je pense que c'est très important de respecter ce choix-là de ne pas se faire vacciner on peut le déplorer bien sûr notamment pour ces personnes-là si elles sont à risque puisque effectivement elles ont plus de probabilité derrière de faire des formes graves donc c'est effectivement une perte de chance pour ces personnes-là que l'on peut déplorer mais il est très important et c'est d'ailleurs rappelé dans le code de déontologie médicale et dans la loi qu'il faut respecter le refus d'une personne que le médecin doit respecter le refus d'une personne après lui avoir offert une information loyale documentée si la personne refuse les traitements les investigations c'est son droit le plus strict et je pense que l'on devrait vraiment revenir à ces fondamentaux de la médecine que sont notamment la notion de consent ce qu'on vient d'entendre pourrait être une bonne conclusion de ce qu'on a lu de ce qu'on vit cette médecin s'exprimait là aussi récemment sur Europe 1 d'ailleurs je te mettrai le lien de son interview là dans le i-clicable et en barre de description je crois encore une fois qu'elle résume bien la lecture rationnelle médicale que je pense qu'on doit en faire là où l'action d'Emmanuel Macron n'est en rien fait dans l'intérêt général du peuple de le protéger mais plutôt de le manipuler à son profit pour sa gloire sa propre gloire à lui Emmanuel Macron sa soif de pouvoir et de domination vraiment c'est ce que je pense c'est ce qu'il nous a démontré et il n'est pas seul il est entouré de ces élites de ces bourgeois qui récènent avec lui ce président sûr de son impunité nous avons donc un ex-banquier d'affaires devenu président de force qui s'amuse à souffler sur le feu à dessein voilà voilà le tableau cet entretien que nous avons lu en partie est un coup de poker risqué tout est calculé vous imaginez bien pour générer un choc visant à polariser la société encore plus autour de cette question pour évacuer toutes les autres en vue des élections et de faire de Macron le leader du camp du bien de cet hypothétique camp de la raison du côté de la science comme si qu'en face il n'y avait que le contraire et qu'il n'y avait pas de choses entre deux ou de nuances non ce camp là qu'il souhaite incarner contre celui pêle-mêle des urlubérludes arrivistes d'extrême droite des antivax perchés des mégalos de tous bords et c'est sa stratégie de fond d'y mêler d'y noyer aussi l'opposition pourtant mesurée et rationnelle de gauche largement représentée par le groupe LFI inflexible dans ses positions avec cohérence depuis des mois des années qui domine et c'est peut-être le résultat de cette inflexion et qui progresse dans les sondages d'opinion Emmanuel Macron refuse tout simplement que quiconque se dresse contre lui personne n'a le droit d'avoir raison contre lui personne n'a le droit de le contredire même de lui poser de simples questions qui pourraient le déranger je vous invite sincèrement à aller lire la suite de cet entretien avec ses lecteurs du parisien pour vous rendre compte par vous-même de la pièce montée méthode aussi utilisée par d'autres comme chez Marine Le Pen pendant longtemps et puis encore maintenant sans aucun doute de faire à la fois les questions et les réponses ou de s'arranger pour maîtriser un minimum le manège ces personnes détestent la démocratie détestent le peuple ne veulent pas composer avec mais le dominer je finirai en vous disant de ne pas tomber dans le panneau dans le piège grossier de vous croire dans le camp du bien des gentils des bons citoyens car vous êtes vacciné contre le Covid non il vous suffira de ne pas accepter l'énième dose d'être malade de ne pas pouvoir la prendre pour être vous aussi considéré comme un paria idem si par malchance votre passe vaccinale devrait être refusée à l'entrée de quelconques endroits suite à un bug ou une piraterie informatique qui sont légion à notre époque ou si par malchance supplémentaire ce passe sanitaire devenu passe vaccinale devient demain passe citoyen et qui contiendra mille et une choses sur lesquelles vous ne serez pas d'accord et bien il sera trop tard parce qu'il est là le risque notre situation à tous est précaire dans l'histoire instable et menacée par un tel projet de société de surveillance généralisée par un état par un gouvernement quel qu'il soit j'en ferai jamais confiance personne n'est à l'abri en vérité quand une partie de la population quelle qu'elle soit est à ce point attaquée prise à partie diabolisée sans aucun fondement sérieux l'occasion pour moi de vous rappeler que la CNIL la commission nationale de l'information et des libertés attend toujours la preuve de l'utilité du pass sanitaire cette demande a déjà adressé au gouvernement et toujours aucune réponse seulement du mépris et une fuite en avant si effectivement le covid cette pandémie comme celle précédemment comme celle qui viendront derrière parce qu'on fait rien pour empêcher les prochaines dates d'arrivée vient menacer notre santé publique il semble qu'il sert ce coronavirus davantage aux aspirants tyranniques à conquérir le pouvoir et à l'exercer contre l'intérêt général mettant alors en danger toute la société dans un calcul politicien qu'ils pensent infaillible tant ils ont tant ils ont le pouvoir tant ils ont la loyauté de la police des forces de l'ordre à qui ils concèdent tant il est peut-être temps de ne plus écouter les macrons et autres clones aspirant à le remplacer mais à se concentrer nous et nos forces dans la transition vers une démocratie véritable débarrasser de ces parasites selon moi si tu veux mon avis ça passe par différentes actions complémentaires participer activement aux élections par conviction et stratégie pour ne pas laisser des corrompus atteindre le pouvoir tout en nous éveillant sur un maximum de sujets afin d'opter pour des choix chaque jour rationnels dans l'intérêt de tous prenez soin de vous et des autres surtout car nous sommes tous l'autre de quelqu'un et gardons à l'esprit que seul le peuple que nous composons tous ensemble a le dernier mot tôt ou tard et d'une manière ou d'une autre merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à son terme en espérant que mon propos saura être utile de près ou de loin aux débats et aux échanges que je vous invite à construire respectueusement comme d'habitude dans l'espace commentaire ci-dessous merci aux donateurs et donatrices qui me permettent de travailler ici librement depuis toutes ces années mon souhait est que vous soyez méga nombreux à donner une petite somme chaque mois plutôt que l'inverse nous ne sommes pas riches mais notre force c'est le nombre alors pour ça merci 2022 n'a qu'à bien se tenir parce qu'on reste ensemble et on va bien réussir à bâtir des lampes meilleures j'en suis persuadé ciao ciao